Alors vous aimez sûrement l'architecture romane comme moi, mais je crains que ce soit pour deux mauvaises raisons. Parce qu'on a quelques clichés sur ce type d'architecture. Alors si vous pensez par exemple que les églises romanes sont systématiquement petites, qu'elles sont sombres ou qu'elles sont austères, je vous conseille de regarder la suite de la vidéo. Alors déjà les églises romanes sont-elles si petites que ça ? Il y a un fait qui va vite le démentir, puisque jusqu'au XVIe siècle, la plus grande église du monde fut l'abbatiale romane de Cluny. Elle mesurait 187 mètres de long, donc elle était plus grande que les cathédrales de Reims, de Notre-Dame, de Paris. Alors vous allez me dire, oui, c'est l'exception qui confirme la règle. Alors pas exactement. Prenez l'église de Saint-Cerdin de Toulouse, que j'ai visitée il y a quelques semaines. Elle fait 108 mètres de long. Vous pouvez prendre aussi d'autres églises, comme Saint-Martin-de-Tour, Saint-Martial-de-Limoges. Bon, ces deux églises, il n'en reste plus grand-chose, mais c'était des grandes églises de pèlerinage, qui atteignaient 100 mètres ou dépassaient même 100 mètres de long. Vous avez encore Saint-Rémy de Reims, qui est une grande, grande abbatiale. Alors voilà, il y a des mastodontes, il y a de grandes églises dans l'architecture romane. Voilà, au XIe, XIIe siècle, des évêques, des abbés avaient de l'ambition pour leurs monuments et avaient les moyens de construire très grands. Deuxième préjugé qu'on peut avoir, c'est les églises romanes sont sombres. Je pense que là, c'était une idée reçue d'autant plus facile qu'on associe généralement le Moyen-Âge à des temps obscurs. Mais si vous prêtez bien attention aux différentes églises romanes, vous remarquerez que ça dépend. Tout dépend du projet architectural qui a été défini par l'architecte et le commanditaire de l'ouvrage. Vous pouvez vous retrouver par exemple dans certaines régions, comme la Provence, avec des églises qui sont globalement dans la pénombre, alors qu'en Normandie, vous avez des églises qui sont assez claires, notamment grâce à leur tour-lanterne. Les tours-lanterne, c'est des tours que vous avez au centre de l'église qui accueillent, qui réceptionnent la lumière pour la diffuser à l'intérieur. Quand on imagine une église romane, on imagine la pureté des lignes architecturales, un certain dépouillement, une sobriété de l'architecture. Mais le problème, c'est que nous sommes en train de regarder un monument qui a vieilli. Et donc, c'est un peu comme un tee-shirt coloré que vous avez passé plusieurs fois à la machine, et bien l'église est un petit peu délavée. Parce qu'avant, en tout cas à l'époque romane, ces églises étaient souvent couvertes à l'intérieur d'un enduit coloré. Vous aviez aussi des peintures murales qui recouvraient les murs, mais aussi les voûtes. La peinture réveillait aussi des sculptures, des chapiteaux. Vous prenez aussi les reliquaires qui étaient installées dans le chœur ou dans les chapelles, des reliquaires qui étaient faits à partir de métaux précieux et qui étaient ornées de pierres précieuses. Donc, tout cela contribuait à donner à ces églises romanes de la couleur. Une couleur absolument inattendue. Si vous entrez maintenant sur les églises romanes, les peintures, vous ne les verrez plus parce que soit elles se sont effritées ou alors elles ont été recouvertes d'un badigeon. J'ai retrouvé un texte d'un moine du Moyen-Âge qui s'appelait Gosselin de Saint-Bertin. Et à l'intérieur, il dit son église, il décrit son église idéale. Il décrit cette église comme devant être grande, spacieuse, inondée de lumière, somptueuse. Et on pourrait s'attendre avec ce cahier des charges. Voilà, ça c'est le cahier des charges d'une église gothique. Eh bien non, Gosselin de Saint-Bertin écrit plein d'épanouissement de l'époque romane, c'est-à-dire la seconde moitié du XIIe siècle. Donc, autant à cette époque-là, on a déjà, c'est vrai qu'on associe généralement l'architecture gothique à la lumière, mais déjà, avant, à l'époque romane, on a cette préoccupation de créer des édifices lumineux, mais aussi très ornés à l'intérieur. Ne limitez pas aux architectes gothiques cette préoccupation de créer des édifices vastes, baignés de lumière, richement ornés à l'intérieur. Comme le proue cette citation de Gosselin de Saint-Bertin, déjà, des fidèles avaient rêvé déjà de ce type d'église, et les artisans romans y travaillaient. C'est déjà terminé pour cette vidéo, mais je pense pouvoir encore vous parler de l'architecture romane. Le sujet est loin d'être épuisé. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi poser vos questions en dessous. Donc, profitez-en. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite d'église. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501